C'est une petite démonstration, tiens vite fait Thierry, que je te fais à toi. Hop, deux instants de portrait de teignons. Tu veux m'aider ? Oui. J'ai ici dans cette petite boîte, un puzzle, un puzzle très simple. Il y a douze pièces, tiens, je vais les laisser là. Et je vais tout donner une partie de ces puzzles, parce qu'en fait j'ai deux puzzles. Si on regarde bien, je vais mettre ça comme ça. Je ne sais pas si j'ai tout mis. Donc, douze pièces, d'accord, avec une photo. Je vais laisser, moi ici, je pense que je n'ai pas de tête, un coup les cheveux, ouais c'est ça. Et toi tu vas paraitre de l'autre côté. Je vais laisser ma boîte moi ici, d'accord, juste un instant, là, hop, juste ici. Et toi, je vais te demander de reconstituer le puzzle. Oh, c'est simple, bien évidemment. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Je vais faire ça que je fais. Voilà, mais si tu as besoin d'aide, tu as la photo qui est ici, tiens. Hop. 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 Je vais faire un rapide. Bon, d'une main, ce n'est pas évident, mais... Voilà. Non, mais bon, je veux dire, il n'y a que six pièces, mais ça prend quand même du temps. Oui. Effectivement, on ne peut pas faire ça en quelques secondes. Je peux faire... Enfin, du moins toi. Alors non, comme quoi, c'est compliqué. Voilà. Voilà, impeccable. Ça fait ça, hein ? Allez, on va dire en une quinzaine de secondes. Moi, par contre, je n'ai rien fait encore. Mais là, ça devient magique, c'est en faisant juste ça. Tu veux dire qu'il a été reconstitué ? Ben ouais, tiens, tu peux soulever. C'est moi qui soulève. Et moi, j'ai exactement, regarde, exactement la même photo en quelques secondes. Comment c'est possible ? Tu peux me montrer de ça ? On peut voir de tous les côtés. On peut voir de tous les côtés. Côtés. Hop. Et ça, ça s'appelle donc Instant Portrait de Tegno. Alors, tu nous as fait la démo parce que... Explique-nous pourquoi. Eh ben, parce que tout simplement, là-bas, je n'aimais pas. Parce que je m'étais mis une idée en tête de ce tour-là avant de regarder l'explication. Et comme j'ai... En voyant la démo ? En voyant la démo, surtout sur le site, la personne qui le fait, trifouille énormément quand elle met cette boîte ici. Là, on a l'impression, je ne sais pas ce qu'elle fait sous la boîte. Mais elle trifouille énormément. Elle se dit, reprend en deux fois. Et j'avais l'impression que, tout simplement, que les cubes étaient retournés. En fait, avec des passes vraiment spécifiques, ils arrivaient à retourner des cubes. Donc, je connaissais déjà cette technique-là. Donc, je me suis dit, ouais, bof. Et c'est en recevant le tour. Et donc, forcément, carrément, en regardant l'explication. Puisqu'on regarde carrément tout, même si c'est des tours qui ne nous plaisent pas. Où j'ai dit, tiens, c'est vraiment intelligent. Et du coup, ça peut se faire vraiment en une fraction de seconde, comme je vous l'ai montré là. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi la vidéo... Je trouve que la vidéo, en fait, est mal faite. Je ne vais pas dire que la vidéo est mieux faite que lui. Mais en tout cas, la manip pour reconstituer toute la photo en une fraction de seconde, lui, je trouve qu'il a fait mal. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré refaire la vidéo. Parce que c'est pour vous montrer, entre guillemets, l'impact et la vitesse à laquelle se fait ce tour-là. On est vraiment en plus à l'aise avec les petits cubes. C'est des choses qui sont quand même relativement simples et efficaces. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. Et on a deux photos, oui, là, je l'ai fait avec celle-ci. Mais il y en a une autre qui est livrée dans le tour, qui est celle-ci, tout simplement. Alors, ce sont des portraits connus. Donc, moi, j'ai préféré mettre celui-ci que je trouvais, entre guillemets, beaucoup plus sympathique. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de refaire la vidéo vite fait, comme ça. Mais c'était surtout pour montrer la facilité du désordre. Le fait de mettre la boîte dessus et de pousser, ça y est, c'est fait, sans remettre les mains dedans. Voilà, je trouvais ça un petit peu bizarre dans la vidéo. Donc, c'est pour ça qu'on voulait le refaire. Voilà, en plus, j'adore les portraits de Picasso, moi, j'adore. Ouais, surtout, ouais. Ah là là. Bon, voilà, ça, c'était donc un centre portrait de Tegno.